J'invite maintenant M. Bernard Drinville, leader de l'Aile parlementaire, à venir vous adresser la parole. Bernard. Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, je veux qu'on se rappelle combien le travail de députés et de ministres peut être exigeant pour l'esprit comme pour le corps. C'est pourquoi, malgré que nous ne partageons pas du tout la même vision du Québec et de son avenir, je tiens à souhaiter, en mon nom, au nom de notre caucus et je suis certain au nom de tout le Conseil national du Parti québécois, un prompt rétablissement aux députés de Châteauguay-Pierre Moron. Alors, je peux vous dire que vos députés du Parti québécois ne manquent pas d'ouvrage. Être l'opposition officielle aux libéraux, là, je veux dire, on s'entend-tu qu'il y a de quoi s'opposer. Juste s'opposer à l'austérité, c'est une job à temps plein. Surtout qu'elle appauvrit à peu près tout ce qui bouge au Québec, sauf peut-être les amis de Gaétan Barrette. À retenir la formule inspirée de Lincoln, un gouvernement de médecins par les médecins pour les médecins. C'est tellement vrai qu'on se demande encore aujourd'hui pourquoi Gaétan Barrette a reçu une prime de départ des médecins spécialistes. Ils travaillent encore pour eux autres. C'est vrai qu'on se demande à tout bout de champ, coudonc, il est là pour qui, ce gouvernement-là? Comme dirait François Gendron, notre relique nationale, les libéraux ne sont pas sur les bons picots. libéraux. Est-ce qu'ils sont au gouvernement? La réponse c'est? Oui. Est-ce que les libéraux forment un bon gouvernement? La réponse c'est? Attendez. On recommence. Est-ce qu'ils sont au gouvernement? La réponse c'est? Oui. Est-ce qu'ils forment un bon gouvernement? La réponse c'est? Non. Ça, c'est du Gendron. Les libéraux appliquent l'austérité sans se soucier de son coût humain. Nous, au Parti québécois, à l'aile parlementaire, nos priorités sont claires. C'est l'économie, l'éducation, la famille. C'est des dossiers tellement importants pour les libéraux qu'ils ont décidé de les donner à un adéquiste puis à une caquiste. Pensez-y. Famille, éducation, prou, adéquiste. Économie, anglade, caquiste. Pas capable de trouver un libéral pour s'en occuper. Ça va-tu assez bien? Quand c'est rendu que même Nathalie Normandeau trouve que le Parti libéral n'est plus le parti de l'économie, ça ne va pas bien. Ça fait que le premier trio économique libéral a été démantelé et remplacé par une nouvelle venue sans expérience et par un autre qui a beaucoup d'expérience mais qui n'a pas inventé la roue à trois boutons, on va dire. Alors, premier geste de notre nouvelle ministre caco-libérale de l'économie, déclarer que la vente d'euro-nord à une entreprise américaine sera bénéfique pour le Québec. Il fallait y penser. Sous le sage, le Parti libéral c'était « soyons maîtres chez nous », sous Philippe Couillard c'est « soyez maîtres chez nous ». On le voit avec Rio Tinto qui vient de licencier 200 cadres au Saguenay-Lac-Saint-Jean malgré les engagements de maintien d'emploi à l'ordre de la vente d'alcan. On le voit aussi avec Bombardier, Aveos et combien d'autres. Des Québécois perdent leur emploi. Le Québécois perd des plumes. Le gouvernement libéral perd la face et c'est tout le Québec qui en sort perdant. On ne les a pas lâchés sur l'économie. On ne les a pas lâchés non plus sur la famille. On n'a jamais lâché dans le dossier des CPE. Tous les députés du Parti québécois ont défendu nos centres de la petite enfance. Le Parti québécois est fou de ses enfants. Le Parti libéral se fout des enfants. Ce qui se passe avec les fugues dans les centres jeunesse, les histoires d'exploitation sexuelle, ça n'a aucun bon sens. Comme ça n'a pas de bon sens de limiter la procréation assistée et la fécondation in vitro aux seules familles qui ont des sous. Quand tu es rendu au point où le ministre de la Santé déclare sans gêne que si tu n'as pas les moyens de te payer une FIV à 15 000$, tu serais aussi bien de ne pas avoir d'enfants parce que tu n'auras pas les moyens de les élever, c'est qu'il est le temps que tu te reconnectes avec le vrai monde en maudit. Il est temps que tu te rappelles que tu fais de la politique pour tout le monde, pas juste pour ceux qui ont de l'argent. Alors, il y a l'économie, il y a les familles et il y a l'éducation. On ne peut pas accepter comme société que nos enfants fréquentent des écoles délabrées dans un air vicié avec de la moisissure et des installations désuètes. Les libéraux, leur priorité en éducation, c'est les commissions scolaires, les services aux enfants et en particulier aux plus vulnérables d'entre eux, les conditions d'enseignement de nos profs. La réussite scolaire, c'est pas leur priorité. Qui se lève pour nos écoles? Qui se lève pour nos élèves en difficulté, pour l'égalité des chances grâce à une éducation de qualité? Alexandre Cloutier. Qui travaille tout le temps pour nos CPE, nos éducatrices, nos enfants, nos parents, et nos familles? Sylvain Pagé. Qui défend les plus fragiles d'entre nous? Ceux qui reçoivent de l'aide sociale. Qui mène la lutte pour protéger notre filet social et nos groupes communautaires? Dave Turcotte. Qui mène la bataille pour notre réseau public de santé, contre sa privatisation? Pour les patients, contre les frais accessoires. Pour la carte d'assurance maladie, pas la carte de crédit, Diane Lamarre. Qui défend notre agriculture? Qui défend notre gestion de l'offre? Qui défend nos producteurs de sirop d'érable? André Villeneuve. Qui parle au nom des chauffeurs de taxi, de nos chauffeurs de taxi qui risquent de perdre leur gang-pain et leur bas de laine? Martine Ouellet. Qui s'oppose de toutes ces forces, de toutes ces 50 livres, au projet de pipeline Énergie S qui risque de mettre à risque plus de 800 cours d'eau au Québec? Mathieu Traversy! Et que dire du travail de Carole Poirier et de Jean-François Lisée qui sont là tout le temps pour défendre notre nécessaire solidarité? Que dire du travail de Nicolas Marceau et d'Alain Thérien qui proposent des façons intelligentes de nous enrichir collectivement? Tous nos députés. Tous nos députés. Tous nos députés. Macacotto. Lorraine Richard. Pascal Bérubé. Sylvain Gaudreau. Sylvain Roy. Sylvain Rochon. Gaétan Lelièvre. Martin Ouellet qui apprend vite. Agnès Maltais, une leader adjointe allumée, porte-parole à la laïcité qui n'a pas froid aux yeux. Harold Lebel, un whip généreux et efficace. Véronique, Yvon, Stéphane Bergeron, François Gendron, Guy Leclerc, Claude Cousineau et notre présidente de caucus, Nicole Léger, qui a patiemment coordonné le suivi de l'aile parlementaire aux propositions que vous avez votées la dernière fois. Vous avez reçu ça dans vos courriels. Merci, Nicole, de ton travail patient. Toute cette magnifique équipe fait un travail colossal et se montre digne de notre grand parti, de votre grand parti. « Soyez-en fiers ». On fait tellement suer les libéraux. On fait tellement suer les libéraux. C'est de toute beauté. « Ils auront beau faire des sparages, ils auront beau violer le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement sur les applaudissements en particulier, pensez-vous vraiment que ça va nous empêcher, moi y compris, de poser des questions sur l'éthique et l'intégrité et les enquêtes qui visent le parti libéral ? » Non. Les bons vieux applaudissements des libéraux. La dernière fois qu'ils ont applaudi de même, c'était pour Tony Thomasi. On se rappelle comment ça a fini. Alors, on ne les lâchera pas. « Et le chef de cette redoutable équipe de parlementaires, c'est Pierre-Carles Péladeau. » On a un chef qui énerve de plus en plus les libéraux. Pierre-Carles les fatigue. Moi, je suis assis juste en face des libéraux à l'Assemblée. C'est tellement beau à voir. À chaque nouvelle question de notre chef, Philippe Couillard devient de plus en plus rouge. On voit sa pression monter. Il y a de plus en plus de misère à contenir son arrogance et sa condescendance. Et Dieu sait qu'elles lui viennent tout naturellement. Il n'aime vraiment pas se répondre aux questions de Pierre-Carles. Grand bien lui en face, ça ne fait que commencer. Bombardier, Rona, Lalka, nos fleurons sont en train de faner. Et nous, on a un chef qui se lève pour les protéger. On a un chef qui se bat pour nos emplois. Philippe Couillard sacrifie nos travailleurs. Pierre-Carles Péladeau les défend. Il se bat pour eux. Il se bat pour le Québec. Pierre-Carles nous rallie, nous stimule, nous fait avancer. Et votre aile parlementaire, avec Pierre-Carles Péladeau à sa tête, est de plus en plus convaincu, plus que jamais déterminé, à montrer que les libéraux ne sont pas bons. On est plus que jamais décidé à démontrer qu'il y a une alternative à l'austérité libérale et ça s'appelle l'enrichissement collectif avec le Parti québécois. L'enrichissement collectif avec le Parti québécois. Le Parti québécois croit en notre force collective, croit qu'on est plus forts quand on travaille tout le monde ensemble, croit en l'État québécois comme foyer de solidarité et foyer de rassemblement et pense que la meilleure façon de faire grandir le Québec, c'est d'en faire un pays, mes amis. Bon Conseil national, bonne CNPP. On lâche pas, ça va super bien. On est de bonne humeur. Salut tout le monde. Musique Musique